bonjour à tous donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de l'impact qu'a eu la sleeve sur le budget alimentaire et bien de mon foyer donc je rappelle que je ça fait maintenant trois ans que j'ai été opérée d'une sleeve j'ai été opérée en novembre 2016 donc effectivement c'est une chose à laquelle on ne pense pas en tout cas moi je n'y ai pas pensé au moment où je suis rentré dans le parcours de la chirurgie bariatrique mais j'ai constaté sur le long terme que j'avais vraiment quand même une diminution sur le budget alimentaire en fait de notre foyer donc on est quatre donc bien évidemment je vous rassure mon budget n'a pas réduit de moitié qu'on soit bien clair mais en tout cas je constate qu'au fil du temps et bien le budget a quand même diminué d'ailleurs je vous invite à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait ce constat là ou pas je rappelle que ça permet de laisser des témoignages pour toutes les personnes qui visionnent les vidéos parfois il ya peu de commentaires et c'est fort dommage parce que quand il ya plusieurs centaines de vues et bien ça pourrait faire beaucoup de témoignages pour tous ceux qui regardent la vidéo donc pensez bien à commenter voilà donc effectivement c'est pas non plus quelque chose qui va me permettre de partir en vacances ou de faire un achat hyper conséquent etc mais ça a quand même un petit peu son sens par exemple c'est vrai que moi j'y ai pas pensé mais je vous donne un exemple je buvais par exemple une bouteille de coca par jour pour citer la marque ou un autre soda orangina ou voilà mais finalement additionner sur un mois ça représente quand même une certaine valeur donc certes aujourd'hui je vais dépenser d'une autre manière parce que je vais aussi acheter beaucoup plus de fruits de légumes etc qui sont des choses qui ont un coût mais quand je fais la différence entre ce que je dépensais avant comme choses qui sont un petit peu plus superficielle sucré qui n'était pas du tout bon d'ailleurs pour mon hygiène de vie comme par exemple les sodas les jus les tout ce qui est chips bonbons etc forcément bah tout ça ça s'additionne c'est des choses qui sont pas bonnes pour la santé très clairement et en fait tout ça je ne dépense plus puisque je n'en consomme plus du tout donc finalement même si par derrière je dépense un petit peu plus qu'avant dans tout ce qui est fruits légumes etc ça n'arrive pas à rattraper la dépense que je pouvais avoir pour toutes ces choses là donc en tout cas moi je constate qu'il ya vraiment sur le long terme une vraie un vrai gain dans mon foyer on est quatre mais j'imagine que pour une personne qui vit seul c'est peut-être encore plus significatif parce que bon moi j'ai quand même des dépenses liées à mes enfants etc mais en tout cas pour quelqu'un qui est tout seul et qui n'a vraiment que ses propres dépenses alimentaires je pense que ça se ressent d'autant plus bon bien évidemment que les choses soient claires il faut pas que l'objectif de faire la chirurgie soit de faire des économies pas du tout c'est pas du tout la motivation première et ça doit même pas rentrer en ligne de compte j'ai envie de dire mais en tout cas voilà sur le long terme j'ai fait ce constat là et je serai très curieuse de savoir si vous aussi vous avez eu la même constatation que moi ou pas voilà donc j'attends vos commentaires et puis surtout pensez bien à liker et à partager la vidéo et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo